Merci, bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais essayer de faire dans les temps. L'idée, c'est effectivement, c'est de parler un petit peu de la façon dont on chasse les mémoryliques, les fuites mémoires, chez Akeneo. Et je commencerai par une partie sur comment est-ce que la mémoire est gérée dans PHP, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment est-ce que la mémoire est gérée dans PHP, parce que finalement, nous-mêmes, en tant que développeurs, on ne gère pas vraiment la mémoire, on ne détruit pas les zones de mémoire, c'est PHP qui s'en occupe. Et PHP a des particularités assez intéressantes qui permettent de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on peut avoir des fuites mémoires. Alors, rapidement, qui je suis, donc, comme disait William, je suis CTO d'Akeneo, je travaille chez Smileavant, j'étais directeur technique de Smileavant, et je suis l'auteur de PHP Minfo. Akeneo, j'en parlerai très rapidement après, dans le cadre des mémoryliques, pour expliquer ce que c'est qu'Akeneo. Akeneo édite un logiciel de PIM, donc un outil qui permet de gérer des catalogues produits. Vous allez voir, c'est assez basique, mais surtout, c'est intéressant dans le cadre des mémoryliques. Alors, qu'est-ce que c'est une mémorylique de base ? Une mémorylique, c'est quand vous avez de la mémoire, en fait, des zones mémoires, avec des datas dedans, donc des datas dont vous ne vous servez plus, mais qui sont encore en mémoire, et donc qui occupent de la mémoire. Alors, est-ce que dans cette salle, il y a déjà des gens qui ont eu des mémoryliques en PHP ? Ouais, quand même. Est-ce que la question se pose, est-ce qu'on, vraiment, c'est un sujet qui nous intéresse à mémoryliques, est-ce qu'on doit s'en occuper ? C'est une vraie question en PHP, parce que PHP est une architecture assez particulière, et un design assez particulier, sur deux aspects. Le premier, c'est que PHP a été conçu à la base pour avoir un temps d'exécution de moins d'une seconde. Pourquoi ? Le temps de générer une page, vous avez votre process qui, après la génération de la page, est dégagé de la mémoire. Donc, finalement, toute la mémoire que vous pouvez liker au sein de votre processus va être dégagée au bout d'une requête. Et ça, c'est encore plus renforcé par le fait qu'on est dans une architecture share-nothing, c'est-à-dire que les différents processus qui servent des pages en PHP ne partagent pas la mémoire. Contrairement à plateforme Java, par exemple, où vous avez les threads qui ont la mémoire partagée. En PHP, on ne partage pas la mémoire. Donc, si ça ligue d'un côté, ce n'est pas grave, au bout de la requête, ce sera fini, c'est parti à la poubelle. Donc, finalement, la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on, vraiment, c'est un sujet, les mémoryliques ? Non, et c'est fini, la conf ? Non. C'est un peu plus simple que ça, un peu plus compliqué, malheureusement. Ce n'est pas aussi simple. Le problème, c'est que, déjà, on commence à avoir des stacks, même, qui répondent à des requêtes, qui sont de plus en plus complexes. Donc, on peut avoir, même si on a des mémoryliques qui durent moins d'une seconde, elles peuvent être suffisamment importantes à cause de nos stacks qui sont de plus en plus complexes, ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes de mémoire. Et puis, surtout, le problème principal auquel on va s'intéresser lors de cette conférence, c'est les longs running process, c'est-à-dire les process qui vont durer longtemps. Alors, je parle, par exemple, des process qui permettent d'importer des données, des process qui feront des traitements de fonds. En gros, tout ce qui ne passe pas par le navigateur, lorsque vous lancez du PHP en CLI. Vous pouvez avoir ces problèmes de mémoire, parce que là, du coup, on ne parle plus d'une seconde d'exécution, mais on peut parler plusieurs minutes, voire plusieurs heures, voire plusieurs jours, dans le pire des cas. Alors, vous allez me dire, mais bon, faire des process en arrière-plan, en PHP, c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas fait pour ça, le PHP. On l'a bien dit avant, c'était designé pour faire des requêtes. Il faudrait utiliser des vrais langages, entre guillemets, pour faire ça. Python, Java ou autre joyeuseté. Effectivement, c'est le langage qui marche super bien pour ce genre de choses. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, si j'ai une interface où j'ai des utilisateurs qui vont rentrer des informations, je vais avoir une validation de données qui va se faire, je veux que cette validation, elle s'applique aussi sur mes imports. Cette validation, elle s'applique aussi sur mes traitements. Donc, ça veut dire que si j'utilise un autre langage pour faire mes traitements que le langage que j'utilise pour faire mes requêtes, je vais devoir dupliquer mon code métier. Et le code métier, c'est la partie la plus importante de votre application. Et cette partie-là, vous n'avez pas tellement envie de la dupliquer parce que la dupliquer, ça veut dire que vous avez multiplié par deux ou plus les risques d'avoir des bugs sur votre code. Donc, non, on ne va pas faire les process background dans un autre langage. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi est-ce que moi, ça m'intéresse, c'est mémorélique, et pourquoi moi, je vous parle des mémoréliques aujourd'hui en PHP. Je vais vous parler un peu du PIM. Le PIM, ça ressemble à ça. Globalement, c'est un outil qui reçoit des informations de différents outils, qui les centralisent. Donc, en gros, c'est un outil, on va recevoir des informations sur les produits. Vous avez des gens qui vont saisir des données marketing, qui vont faire la traduction des descriptions, mettre des images, des choses comme ça. Et puis, après, on va envoyer ces données vers différents canaux. E-commerce, le catalogue papier, des choses comme ça. Et quand on regarde techniquement ce que ça veut dire, là, je vais avoir des imports, énormément d' imports. Là, je vais avoir énormément d' exports. Et là, je vais avoir également pas mal de choses qui vont s'exécuter en arrière-plan. Vous m'entendez mieux, là, c'est bien. Et tous ces trucs-là, en fait, ce sont des processus en background. Et donc, c'est des processus qui vont peut-être être amenés à générer des mémoréliques. Bon, maintenant qu'on sait qu'on peut avoir des mémoréliques en PHP, la question, c'est quels vont être les effets de ces mémoréliques. Le premier effet, qui est assez évident, c'est qu'il va y avoir moins de mémoire disponible pour les autres processus, parce que votre processus, à vous, il est en train de prendre toute la mémoire du serveur. Donc ça, c'est le premier problème. Si vous avez une base de données qui est sur le même serveur, qu'est-ce qui va se passer ? Votre base de données, elle risque de tomber au bout d'un moment, parce qu'elle appuie à ses mémoires pour ses buffers, des choses comme ça. Donc elle va devoir taper sur le disque. Vous avez des problèmes de performance de ce côté-là. Et encore plus important, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le plus votre programme utilise de la mémoire, le plus lent il est. C'est-à-dire qu'on a un impact direct sur les performances. Et là, les mémoréliques, vous allez voir, c'est ça, c'est... On parle de performance quand on parle de mémoréliques. On parle surtout de dégradation de performance. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc le sujet, ça va être, déjà, en PHP, comment est-ce qu'il fait pour libérer la mémoire ? Parce qu'à aucun moment, moi, je lui dis, bon, cette variable-là, tu la dégages de la mémoire, elle n'est plus utilisée. Contrairement à d'autres langages où on doit gérer nous-mêmes la mémoire. Donc là, c'est géré par le PHP. En PHP, c'est assez particulier parce qu'on a deux systèmes qui gèrent la mémoire, qui gèrent la libération de la mémoire. Le premier s'appelle le ref-counter. Il compte les références. Je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est qu'une référence en PHP. Le ref-counter, on va voir comment il fonctionne. L'avantage de ce système, c'est qu'il est très simple et donc très efficace. Très efficace en termes de performance. Ça va assez vite à gérer la mémoire. Et surtout, dès que la mémoire n'est plus utilisée, elle est libérée tout de suite. Ça, c'est le premier système. On va voir qu'il a un problème qui fait qu'on va devoir lui adjoindre un autre système pour pouvoir gérer un cas particulier, qui arrive malheureusement assez souvent. Imaginons que vous avez ce code. Tout le monde voit le code, ici. Une petite méthode qui s'appelle show message. qui prend une variable, qui assigne un texte à une variable, qui affiche cette variable. Et donc, j'appelle ce show message. Je vais regarder maintenant ce qui se passe côté mémoire quand je fais cette opération. Quand je vais rentrer dans la méthode show message, je vais avoir une zval qui va être créée en mémoire. Une zval, c'est une structure de données intégrée au moteur zend qui, elle, contient les informations. Et surtout, elle contient une information qui est le ref-counter. C'est le nombre de références qui pointent vers cette case mémoire. Donc là, je viens de créer une case mémoire avec une variable qui pointe dessus. Donc, j'ai un ref-counter de 1. Ça va ? Ça va. Cool. Je sors de mes fonctions show message. ma variable, elle est dégagée puisqu'elle n'existe plus. On n'est plus dans le scope de ce message. Donc, je décrémente le ref-counter. Quand je décrémente le ref-counter, qu'est-ce qui se passe ? Mon ref-counter arrive à zéro. C'est là que le ref-counter rentre en jeu. Et dès que le ref-counter voit un ref-counter qui arrive à zéro, qu'est-ce qu'il fait ? Il détruit la zone mémoire. Et donc, vous avez la mémoire qui est libérée à ce moment-là. OK ? Ça, c'est bon. C'est le mode de fonctionnement du ref-counter. Un exemple un petit peu plus compliqué. Avec des objets. Comme vous savez, les objets, lorsqu'on passe un objet à une variable, on le passe via une référence. Donc là, de la même façon, lorsque je gère un nouvel objet, je génère un nouvel objet avec la variable fou. J'ai un ref-counter qui est à 1 sur mon fou. Après, je fais ça sur bar. Alors, fou, ça ne change rien pour lui. Il est toujours à 1. Bar, j'ai une z-val de type objet qui est un ref-counter à 1. Un petit peu plus subtil maintenant. Dans l'objet fou, je définis l'attribut auquel j'assigne l'objet barre. Donc, ce qui fait que j'ai deux variables qui pointent vers le barre. La variable $bar et l'attribut $fou. Et donc, j'ai un ref-counter de 2. Ouais ? Cool. Je sors de la méthode build-objet. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que je décrémente forcément fou. Je passe à 1. Par contre, de 1, je passe à 0. Bar, je passe de 2 à 1. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours $fou attribut qui pointe vers bar. Bar n'existe plus, mais la z-val bar, elle, elle continue à exister. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai le ref-counter qui me détruit ma variable. En détruisant la variable, qu'est-ce que ça détruit ? Ça détruit l'attribut $fou qui passe à 0. Donc, il ne reste plus de référence qui pointe vers bar. Et du coup, le ref-counter arrive à nettoyer la référence. C'est un peu plus subtil, mais ça fonctionne toujours. Autre exemple, une légère modification. Ici, j'ai de l'artfou attribut qui pointe vers bar et de l'artfou attribut qui pointe vers fou. Là, j'ai le même système. J'ai tous les deux des ref-counter 1. Là, je parie que tout à l'heure, je passe ref-counter 2. Là, cette fois-ci, je passe le ref-counter 2 sur fou. J'ai le ref-counter 2 sur bar. Et quand je sors de build objects, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me retrouve avec les ref-counter tous les deux à 1. Et là, c'est le drame. C'est le drame pourquoi ? Parce que je n'ai plus du tout de variables dans mon scope qui pointent vers mes zones mémoires. mais j'ai toujours ces objets en mémoire. Du coup, mes pointeurs sont perdus et mes objets vont rester tout le temps en mémoire. Là, on a une vraie fuite mémoire qui est liée finalement au mode de fonctionnement du moteur PHP. On va regarder un peu ce qui se passe si je mets ça dans une boucle et que j'appelle 2000 fois le build object. Voici l'état de la mémoire. Fuite mémoire, l'augmentation linéaire du nombre d'objets en mémoire. Augmentation de la taille mémoire utilisée. Alors, vous allez me dire « Ouais, mais bon, c'est gentil, mais ça n'existe pas dans le vrai monde les références cycliques. » Ouais. Alors, quelques exemples. Vous avez une structure sous forme arborescente. Vous avez les nœuds parents qui pointent vers les nœuds enfants qui pointent eux-mêmes de nouveau vers les nœuds parents. Donc là, on a une journée de références cycliques. Vous utilisez un conteneur d'injection de dépendance, un fouini ou autre. Vous pouvez injecter le conteneur dans un service. Alors, ce n'est pas une bonne idée. Mais globalement, vous avez le conteneur qui contient le service et le service qui contient le conteneur. Vous faites un mapping doctrine. Le mapping doctrine vous demande de faire dans les deux sens. Même si vous avez un winning site, vous avez bien les deux qui pointent l'un vers l'autre. Et voilà. Donc, les références cycliques, en fait, on en a plein. Un peu partout. Et là, je vais montrer que les références cycliques directes, mais vous avez des objets intermédiaires qui finissent par faire un cercle, au final, ça vous fait quand même une référence cyclique. Donc, en PHP 5.3, nos amis de Zend et toute la communauté qui travaille sur PHP ont décidé d'implémenter un garbage collector. Et c'est un garbage collector qui est vraiment destiné uniquement à gérer les références cycliques. Contrairement à des garbage collectors que vous connaissez peut-être dans le monde Java ou JavaScript, qui gèrent l'ensemble de la libération mémoire, celui-là, c'est que pour les références cycliques. C'est bien, mais le problème, c'est que ma mémoire, si je continue à augmenter mon... à exécuter le même code que tout à l'heure qui leakait, là, j'ai toujours un truc qui leak. Le mode de fonctionnement est très différent du refcounter. Le refcounter, il va libérer la mémoire dès qu'elle est disponible. Alors que le garbage collector, en fait, il va libérer la mémoire, il ne va pas s'exécuter tout de suite. Donc, en fait, si j'exécute mon code qui leak un peu plus longtemps, qu'est-ce qui se passe ? Je vais avoir ce schéma en temps de scie qui est assez classique dans le monde des garbage collectors, à savoir, j'ai la mémoire qui monte, le garbage collector qui est déclenché, clac, la mémoire qui redescend, la mémoire qui monte, le garbage collector se déclenche, etc. Donc, on a un décalage, en fait, entre la libération réelle de la mémoire et au moment où, en fait, elle n'est plus vraiment utilisée. Et ça, c'est assez marquant. Si vous faites ce genre de choses en Java ou en JavaScript ou même dans d'autres langages qu'utilisent le garbage collector, vous allez voir ce schéma en temps de scie qui est assez classique. On va regarder un peu comment les références cycliques fonctionnent, enfin, la collection des références cycliques fonctionne. Ça, c'est le truc vraiment important à comprendre, c'est que à chaque fois que vous avez une ref count qui est décrémentée, le garbage collector va prendre la variable dont la ref count a été décrémentée et la met dans un buffer dédié. Ça permet de garder une trace, ça permet de garder un pointeur vers la zone mémoire qui tout à l'heure se retrouvait toute seule sans pointeur. Donc, en PHP, vous avez un buffer qui contient exactement 10 000 entrées. C'est en dur dans le code de PHP, vous pouvez vous amuser à changer la valeur en recompilant PHP, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, si j'exécute le code que j'exécute tout à l'heure, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, à chaque fois que je vais avoir un ref count qui va décrémenter, ça va s'ajouter dans mon buffer de références circulaires. Donc, ça peut être des objets ou des tableaux, puisque les tableaux peuvent également avoir des références vers d'autres objets ou d'autres tableaux. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je remplisse mon buffer de garbage collecting. Et là, quand j'arrive à la case numéro 10 000, c'est là que ça va déclencer le garbage collector en lui-même. C'est pour ça, en fait, que ça n'arrive pas tout de suite. Ça arrive au bout d'un moment. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Votre programme s'arrête. Le moteur PHP prend la main et il va scanner la totalité des objets qui sont ici en mémoire pour voir si on est dans le cas d'une référence cyclique. C'est-à-dire, on n'a plus du tout de variables qui pointent vers les différents objets, mais c'est simplement les objets qui se pointent entre eux. Et il va commencer à les scanner un par un et il va regarder. Alors, c'est assez compliqué parce qu'à chaque fois, il fait un parcours de graphe pour savoir, en fait, si les objets se parlent entre eux et surtout, si en dehors du cercle, il existe des références qui pointent vers eux. S'il existe des références et que c'est des objets qui sont encore utilisés, donc on ne va pas les mettre à la poubelle. Donc là, là, par exemple, j'ai un objet qui est dégagé, etc., etc., et il parcourt l'ensemble du tableau et il finit par nettoyer ceux qui doivent être nettoyés et il garde ceux qui doivent être gardés. Imaginons si je leak un petit peu plus, c'est-à-dire que là, je fais toujours mon système avec ma référence cyclique, mais surtout, je garde un objet sur 10 en mémoire. J'ai un petit tableau qui contient un leak holder, qui contient un objet sur 10. Et je regarde les performances. Ce qui se passe ici, c'est qu'on voit bien qu'on a la mémoire qui augmente avec de temps en temps un petit passage de garbage connector. Donc on a les dents de scie, mais l'augmentation de la mémoire. Donc on a une belle leak. Et surtout, on a une diminution très importante des performances de l'application. C'est-à-dire qu'au départ, je génère à peu près 1 300 000 objets par seconde et je déchange jusqu'à 200 000 objets par seconde. Donc là, on est bien dans le cas où la mémoire leak a un impact énorme sur les performances de l'application. Alors pourquoi est-ce qu'on a un impact si fort ? C'est un peu à cause de ce qu'on appelle la double punition du garbage collector. La double punition du garbage collector quand il est plein, c'est-à-dire que quand vous avez arrivé à la case 10 000 de votre garbage collector, mais qu'aucun objet ne peut être retiré, qu'est-ce qui va se passer ? Le premier, c'est qu'il y a tous les nouveaux objets qui ne pourront jamais être ajoutés. Donc on est dans le cas comme si on était en PHP 5.2, enfin, tous les PHP avant 5.3, c'est-à-dire que les objets en référence cyclique, ils sont perdus, ils restent en mémoire pour toute la vie de l'application. Et surtout, le deuxième cas, c'est qu'à chaque fois que j'ai un ref count qui est décrémenté, le PHP va relancer le rescan de la totalité du tableau. Le problème, c'est que ce tableau-là, comme vous avez une ligue, c'est-à-dire que vous avez toujours une référence qui pointe vers un des éléments, il ne va jamais nettoyer le buffer de garbage collecting. Et à partir de ce moment-là, votre application, à chaque fois, l'exécution de votre application va être interrompue à chaque fois que vous avez un ref count. À chaque fois que vous sortez une méthode, à chaque fois que vous faites un set, votre application est interrompue, le garbage collector prend la main, il essaie de nettoyer, il ne nettoie rien, et il redonne la main à votre application. Et du coup, vous avez 100% de CPU, sauf qu'il y a peut-être 30% du temps ou 40% du temps qui est passé à essayer de récupérer des zones mémoires qui ne seront jamais récupérées. Donc là, vous avez un énorme effet sur les performances. On va regarder maintenant du coup, comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour essayer de localiser la mémorélique. On va utiliser un outil qui s'appelle PHP, même info pour ça. Alors comme je le disais, en PHP, quand vous avez une mémorélique, c'est simplement que vous avez toujours une variable dans un des scopes valides qui pointe vers un des objets. Donc les symptômes, on va repérer tout de suite, c'est que vous avez vos process qui vont ralentir. Ça, c'est super intéressant à voir. Et puis surtout, votre process va consommer de plus en plus de mémoire. Globalement, ce qu'on a pu voir chez Akeneo, c'est que la procédure pour faire la chasse aux mémoréliques, ça va être d'identifier la mémorélique, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la mémoire, globalement, combien j'ai d'objets de tel type, de sélectionner un des objets qui reste en mémoire et d'essayer de comprendre pourquoi cet objet, il est toujours en mémoire. En gros, quelles sont les références qui pointent vers cet objet ? Et une fois qu'on a cette info, c'est beaucoup plus simple de comprendre et de fixer la mémorélique et du coup, d'avoir des performances qui sont bien meilleures. C'est pour ça que je disais, on utilise un outil qui s'appelle php-méinfo que vous trouvez sur GitHub. Il y a deux parties dans cet outil. Une extension, php, qui se met dans le moteur Zend et des analyseurs qui sont écrits en php qui permettent d'analyser l'état de la mémoire. En gros, comment ça se passe ? L'extension Dump, un fichier JSON qui contient tous les objets avec toutes les références et tous les liens entre les objets. Et les analyseurs permettent de scanner ce fichier. Ce fichier peut représenter plusieurs centaines de mégas quand vous avez vraiment une grosse mémorélique. Donc, avoir des petits analyseurs, c'est plus efficace que faire des grèpes dans tous les sens. Pour regarder un petit exemple d'import, je pars d'un fichier CSV qui est sous cette forme-là, donc login, email et nom de la personne. C'est un fichier qui me permet de créer, de mettre à jour des utilisateurs. Voici le code en question. Donc, je pars d'un SPL FileObject de type CSV. Je peux faire un petit forage dessus. Là, je n'ai pas mis toutes les méthodes, mais globalement, c'est du Doctrine pour ceux qui connaissent. Donc, le FindUser vous permet de récupérer l'objet qui est dans la base de données. S'il existe, il vous renvoie un objet. Si l'exte pas, vous en créez un nouveau. Vous citez son login. Et dans tous les cas, vous citez son email et son nom. Et après, on appelle l'entity manager de Doctrine pour le persister. Et tous les 1000 objets, tous les 1000 users, je flush. Pourquoi tous les 1000 ? Parce que le fait de le faire à chaque fois, ce serait un peu trop long et pas très efficace. Et surtout, chose intéressante, j'indique combien de temps j'ai mis pour exécuter l'import de ces 1000 utilisateurs. Excusez-moi. Donc là, je lance mon import. Et première chose qu'on constate, c'est quoi ? Ça ralentit. Ça, c'est intéressant. Donc du coup, je fais quoi ? Je fais un petit top. C'est un peu loupé, c'est pas grave. Vous voyez le top en bas qui indique la mémoire qui augmente de mon processus. Et là, on voit bien en fait que la mémoire continue à augmenter. Vous regardez la colonne REST, c'est la mémoire résidente du processus qui est intéressante. C'est vraiment là où se trouvent les datas. Dans les maux virtuels, vous avez les librairies et les choses comme ça qui ne vous intéressent pas. REST est intéressante. Et du coup, on va se poser la question maintenant qu'on sait qu'on est mémorélique. On va se poser une question, c'est quelles sont globalement la vue de ma mémoire, une vue synthétique de ma mémoire. J'utilisais le même info object summary. Le même info object summary, c'est une méthode qui permet en PHP de récupérer la liste des objets et surtout le nombre d'objets par classe. Je mets ça à l'intérieur de mon code. Voilà. Et qu'est-ce que ça me donne ? Donc ici, ça me donne au bout de 10 000 insertions, j'ai 10 0001 objets users en mémoire. Alors c'est classé par ordre de nombre d'instances, donc c'est assez pratique. G124 input option de Symfony, etc. Alors ce qui est bien dans ces cas-là, c'est de voir l'évolution. Parce que vous pouvez avoir 10 000 objets users et puis tout à coup, ceux-là, ils restent stables, donc vous n'avez pas vraiment de mémorélique et tout à coup, vous avez d'autres objets qui apparaissent. Dans notre cas, en fait, c'est bien les users puisqu'à 50 000, on a 50 000 utilisateurs qui sont en mémoire. Donc globalement, on sait qu'on a des objets utilisateurs qui sont en train de liker en mémoire. La question qui se passe, c'est pourquoi est-ce qu'il leak ? Et donc on va utiliser l'outil, même un faux infodum qui permet de dumper le contenu de la mémoire. C'est l'outil dont je vous parlais tout à l'heure qui dumpe l'état de la mémoire dans un fichier de JSON. Donc je dumpe, au bout de 20 000, je dumpe le contenu de ma mémoire et je vais utiliser un petit analyzer qui permet de faire une query dans ce fichier de JSON en indiquant je veux une classe avec une redx user parce que je n'ai pas envie de mettre tout le namespace et surtout j'indique que ce n'est pas root. Alors qu'est-ce que c'est root ? C'est quand vous avez une case mémoire qui est directement liée à une variable. Donc une variable du scope. Ça, ça ne m'intéresse pas tellement parce que je sais que globalement lorsque j'ai mes mémoraux et liques c'est très indirect. Sinon je le verrai tout de suite à l'écran. Donc je demande des objets qui ne sont pas directement connus dans le scope. Qui sont certainement connus via d'autres objets. Vous allez voir plus clairement après quand on verra la liste des objets qui sont liés. Donc là ça me donne un petit tableau avec mes entités du type utilisateur qui sont par root avec la taille, etc. Les différents autres objets qui sont liés à cet utilisateur-là. Je récupère son ID et l'ID est en mémoire. En gros c'est le pointeur qui est en mémoire. Et je vais me servir de ce pointeur avec l'analyseur RavePass qui va me fournir le chemin jusqu'à la prochaine route. En gros, qu'est-ce qui fait que cet objet est encore en mémoire ? C'est qu'il est attaché à un objet qui lui-même est connu en mémoire et valide dans un scope. Et donc ça me donne un truc comme ça. Donc ce que je vois ici c'est que j'ai mon objet utilisateur. Il est dans un tableau. Ce tableau contient 20 000 enfants. Lui, il est l'ID6. Ce tableau, il est lui-même dans un tableau et il est sous l'index AppBundleEntityUser. Ce tableau en lui-même, il est connu par un objet qui s'appelle DoctrineUnitOfWork via l'attribut IdentityMap. Cet objet DoctrineUnitOfWork est connu dans l'objet AntityManager, DoctrineORM AntityManager via l'attribut UnitOfWork. L'AntityManager est connu dans un tableau via cette jolie petite chaîne de caractères que vous connaissez peut-être si vous faites du symphonie avec Doctrine. Et donc c'est le nom du service. Et ce tableau, c'est le tableau des services puisqu'on le retrouve ici dans le conteneur des services symphonie via l'attribut service. Ce conteneur, il est connu par le kernel via l'attribut kernel. Et le kernel, il est connu parce qu'il est en fait dans le de l'art global. Donc là, on a le root. Vous voyez ici, vous voyez, c'est le seul qui est root. Pourquoi est-ce que mon objet est en mémoire et continue à être en mémoire ? Globalement, ça donne ça. C'est que dans mon variable de l'art global, j'ai un objet kernel qui contient un conteneur. Le conteneur, il y a des services et dans ces services, j'ai mon unit of work, l'identity map qui contient un utilisateur. Donc ce que j'en déduis parce que je connais un tout petit peu Doctrine, j'en déduis quoi ? J'en déduis que mon unit of work Doctrine connaît encore mon utilisateur. Et donc pour fixer la leak, ce qu'il faut que je fasse, c'est de nettoyer mon unit of work. C'est assez basique pour ceux qui connaissent Doctrine. mais globalement, c'est un exemple relativement simple, mais ce n'est pas toujours aussi évident et ça ne saute pas toujours aussi aux yeux lorsque vous avez des mémoréliques. Les petites performances après le leak en lui-même, après le fixe, pardon. Donc, juste avec cette ligne, avant, ça me coûtait 216 mégas. Après le fixe, ça me coûte 41 kilos en mémoire. Donc j'ai bien nettoyé mes mémoréliques. Et surtout, en termes de performance, parce que c'est ça qui compte, vraiment, c'est la performance. Ça me prenait 230 secondes et je suis passé à 30 secondes. Donc j'ai quasiment divisé par 10 le temps d'exécution totale. Donc vous multipliez mes performances par 10. Je vais terminer sur les bonnes pratiques quand vous avez à gérer des mémoréliques et surtout pour éviter de tomber sur des mémoréliques ou pour pouvoir au moins les identifier. La première des choses, c'est de monitorer la vitesse de vos processus. Parce que quand vous avez une mémoréliques, qu'est-ce qui se passe ? C'est que votre processus continue à consommer 100% de CPU. De l'extérieur, c'est difficile à voir exactement ce qui se passe. Par contre, si vous êtes capable de monitorer, je suis en train d'enregistrer mon utilisateur et puis 10 minutes plus tard, 2 minutes plus tard, et puis 30 minutes plus tard, 3000. Là, vous avez vraiment un ralentissement. Donc ça vous permet d'identifier ce vénéme mémoréliques. Deuxième point, essayez d'éviter les services stateful. Si vous utilisez des systèmes d'injection de dépendance, les services stateful, c'est assez douloureux parce que justement, ça garde en mémoire longtemps des références vers des entités. Ne jamais mettre moins 1 sur un mémoré limite. C'est vrai que c'est assez facile en PHP de régler les problèmes mémoréliques en mettant moins 1, mais ça ne les règle pas vraiment parce que là, en mettant moins 1, vous pouvez faire tomber un serveur complètement. En gros, ce qui va se passer, c'est que ça va consommer toute la mémoire, ça va consommer tout le swap et vous avez le noyau de news qui va commencer à tirer au hasard sur des processus pour libérer la mémoire. Donc, vous risquez de perdre votre base de données et quand ils tirent sur des processus, c'est violent. C'est des choses à éviter. Essayez aussi de réduire le nombre d'objets en mémoire pour éviter la double punition du garbage collector. Si vous avez plus de 10 000 objets dont vous voulez vraiment vous servir en mémoire, là, il y a un problème. Essayez de retravailler le code pour vraiment ne pas dépasser cette limite. Si vous dépassez cette limite, vous êtes quasiment sûr d'avoir des mémoréliques que vous ne pourrez pas vous-même empêcher de faire, vous ne pouvez pas même fixer. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Allez, on a le temps pour une petite question. Bonjour, merci. C'est une question peut-être un peu bête, mais l'outil du coup, même info, il consomme quoi, lui, sur le process quand on est en train de travailler ou de développer ? Il ne faudrait pas que ça ralentisse trop le système ? Donc, tu ne fais pas appel aux différentes méthodes de même info, object, summary, etc. Il y en a d'autres des méthodes, ça ne consomme rien. Ça ne consomme pas de data. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.